Bonjour les amis du potager de Gaïa 0-2 Alors ce soir je vais à la cueillette des tomates Alors il semblerait que ma méthode de l'effeuillage porte ses fruits Bon alors j'ai planté mes pieds de tomate sur un tard Puisqu'en fait j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle serre de 6 mètres de long sur 5 mètres de large sur 2,50 mètres de haut Et donc il a fallu que je la monte et ensuite que je puisse planter mes pieds de tomate Donc je n'ai pas eu le temps de préparer le sol comme il se doit Enfin j'ai fait grosso modo ce qu'il fallait mais malgré tout j'aurais pu faire mieux Et ce sera mieux l'année prochaine Mais ça m'a permis quand même de me rendre compte que j'avais fait ce qu'il fallait pour produire de la tomate Puisque j'ai mis 65 pieds de tomate Et pour l'instant on n'est qu'au début et là ça commence à monter en puissance J'en suis à 20,3 kg avec 65 pieds Alors vous allez me dire que ce n'est pas encore énorme Et bien oui mais comme je les ai mis en terre sur un tard automatiquement Il faut le temps quand même que les pieds y donnent, qu'ils forcissent Puisque je vais dire je les arrose tous les 15 jours avec soit du purin d'ortie au début Et ensuite avec du purin de consoude Ou alors là dernièrement j'ai fait une mixture à base de cendres de bois avec 10 litres d'eau Donc 100 g de cendres de bois avec 10 litres d'eau On mélange ça, on laisse un petit peu, on remélange et puis on arrose Eh mais oui mais maintenant on en est quand même à une belle production Là 20,3 kg Et là ça commence à donner bien Donc là ben j'y vais Parce qu'en fait j'en ai déjà qu' Vous savez la vidéo sur les feuillages On n'était qu'au début Je vais dire je devais comme j'étais au début des récoltes Et donc là ça a donné Donc vous voyez il n'y a pas si longtemps Ça a donné 20 kg Eh ben j'y retourne Allez on y va Alors j'ai eu beau cueillir 20 kg de tomates Bah ça continue Ça continue On a des tomates qui arrivent Donc là on est au bord On a des tomates qui sont en train de rougir Si on regarde Bon ici il y a de la mauvaise herbe dans la serre Mais c'est pas grave Donc on a aussi de la tomate ici On voit les mauvaises herbes Elles sont un petit peu blanches Voilà on a de la tomate qui est en train de rougir Qu'est-ce qu'on a ? Bah ici on a de la tomate De la vorgienne Là aussi On a de la tomate de partout Voilà De la tomate ici On a de la tomate qui rougit ici Allez si on revient en arrière Ça c'est en train de rougir Ici Bah ici il y a de la tomate à récolter Ici on a encore de la tomate C'est merveilleux tout ça Bon qu'est-ce qu'on a ? Ah bah tiens on en a une grosse ici Bon on a encore une tomate lavorgienne Ici On les verrait mieux Quand je les aurais récoltées Parce que là on est le soir Ici On a une tomate C'est une Dutchman Voilà Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors ici on a encore de la tomate grappe On en a partout On en a partout là Ici On en a là Bon après on en a des petites aussi C'est pas parce que j'ai mis des spirales Igino Que je vais avoir que de la grosse tomate Voilà Bon Alors Regardez Encore de la tomate là Ici encore C'est en train de rougir Hein Voilà Bon On va aller voir de l'autre côté Hein Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah ici on a de la tomate ananas Donc Vous voyez On a de la belle tomate ananas Alors Je ne vais pas créer la polémique Moi j'arrose Hein Regardez Regardez-moi ça Est-ce que c'est pas beau ? C'est de la belle tomate ananas ça Hein Eh ouais Ça c'est de la tomate Regardez-moi ça Regardez ça Oh 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 Ça c'est de la belle tomate Regardez là c'est en train de jaunir Encore de la tomate ananas Hein Hum On en a encore une là Et c'est des sacrés spécimens Hein Eh oui Qu'est-ce qu'on a ici aussi ? De la coeur de bœuf On a de la tomate coeur de bœuf Hein Qui est mûre Là aussi en dessous Hein Et là Eh oui Alors vous remarquerez une chose Claquette chaussette Et ouais c'est la mode Même au jardin Donc Coeur de bœuf Regardez-moi ça Coeur de bœuf Coeur de bœuf Coeur de bœuf Coeur de bœuf Hein Regardez celle-là Regardez-moi celle-là Hein Avec ma main à côté Regardez celle-là Comme elle va être belle Hein Sublime n'est-ce pas ? Eh oui Un trésor Je vous dis c'est ça le trésor Il est pas ailleurs Hein Donc Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors plus loin Regardez-moi ça De l'autre côté On a De la noire de Crimée Ici Encore de la noire de Crimée Encore ici De la noire de Crimée Hein Ça c'est de la noire de Crimée C'est de la belle tomate ça Hein On en a encore pas là Par là bas derrière Qui est mûr On en a Ici Également Hein Et Et puis on a aussi des tomates Qui sont en train de rougir Donc là on a des tomates suerites aussi Bon là par contre On en a pas des tomates Donc Et ici On a des sacrés spécimens Qui vont arriver par la suite Euh C'était censé être des tomates Cerises Mais vous voyez Comme quoi Quand vous faites des échanges Sur internet de graines Ça craint Et oui Des fois Quand vous avez des personnes Qui respectent pas Hein Mais bon On va pas se plaindre On aura de la tomate à manger quand même C'est quand on voit ma main à côté Quand on voit la tomate Voilà Ça parle de Hein Et puis on a ici aussi Hein Voilà Regardez-moi ça Elle va être sublime Elle va être sublime Elle va être sublime Et puis on me disait que J'étais un peu fou d'avoir mis Parce que ça Ça se nourrit vachement D'avoir mis des concombres au milieu Bah ouais Mais ça commence à donner aussi Parce que je les ai plantés aussi Sur un tard Bah oui Bon Bah oui On va pas se plaindre On va manger du concombre J'en ai déjà cueilli 4 Sur le premier pied Sachant que Les 3 pieds Que j'ai mis derrière Eh bien Je les ai mis Plus tard encore Donc Bah ça va donner Et puis regardez Ce que j'ai mis là Hein Ah oui Je suis fou Vous allez le dire Je suis fou J'ai mis un pied de courgette jaune Donc qui lui Va prendre une sacrée place Bah oui Mais je compte bien Que d'ici à ce qu'il ait Atteint sa taille maximale Eh bien Qu'on ait récolté le maximum De tomates Qu'on ait feuillé Et de manière A ce qu'il ait la place Pour se développer Alors J'entends J'attends Et j'en suis certain J'aurai des commentaires Qui me diront Mais t'es fou Mais t'es fou Hein Quelle idée D'aller mettre Des pieds de courgette Hein A près des tomates Ah bah vous verrez Vous verrez bien le résultat Mais en tout cas Moi Quand je vois en tout cas Moi ça Hein Quand elle va être cueillie Celle là Oh dis donc Dis donc Je crois que je vais les cueillir Demain matin plutôt Hein Je vais les cueillir Demain matin Et puis Je vous ferai Un topo Hein Sur ce qui va se rajouter Aux 20,3 kilos Que j'ai récolté Depuis le début Hein Regardez moi ça Ça c'est Je vous dis C'est Avec ça Quand on mange ça Et ben On se dit pas bonne chance On se dit bon appétit Là il y aura vraiment Du goût De la vitamine Il y aura tout ce qu'il faut Et puis Moi moi j'aime bien Les tomates ananas Je vous le dis J'adore ça Et alors quand j'en vois Des comme ça Là c'est certain Je récupère de la graine Sur les plus beaux spécimens De manière Avoir des pieds Qui soient Le Qui s'adaptent Au terroir D'année Après année Alors sûrement pas Pour faire de la tomate sans eau C'est de la connerie Hein Vous avez déjà vu De la viande sans eau Ça n'existe pas Vous avez déjà vu Du poisson sans arête Ça n'existe pas Bon alors Faut arrêter les conneries aussi Faut arrêter les conneries Donc moi j'arrose Et puis voilà le résultat Ça donne Bien sûr je ne suis pas maraîcher Je n'ai pas les techniques Des maraîchers Des fois Quand on arrive En avoir certaines Et qu'elles nous semblent Chez nous Valables On se dit Pourquoi on ne les mettrait pas en place Moi je vous partage Ce qui marche chez moi Est-ce que ça marcherait chez vous Je ne sais pas Est-ce que ça apporterait Un changement Sans doute Ou peut-être pas Parce que peut-être que Votre sol est différent Peut-être que Je ne sais pas Mais en tout cas Je partage ça Avec beaucoup De sympathie Et c'est le plus important Et c'est pour ça Que je suis toujours heureux Quand je vois fleurir Des commentaires Des fois des avis Divergents Mais qui expliquent Je vais dire Vos propres techniques Et puis c'est intéressant Le partage Le partage des expériences diverses C'est comme ça On apprend les uns des autres On apprend les uns des autres Et puis j'ai mis aussi Des pieds de De piment D'espelette J'ai trois pieds Et ça commence à donner Mais là Cette fois-ci Cette année C'est juste pour récupérer Les graines Donc Comme je vous l'ai dit C'est une année Déjà exceptionnelle Il faut le reconnaître Puisque l'année dernière On a eu une année Vraiment pourrie Où on a eu beaucoup De jardiniers Et de maraîchers Même Des fois Qui se retrouvaient Avec des productions Réduites à néant Parce qu'on avait eu Un temps pourri L'année dernière Cette année C'est une année exceptionnelle C'est une année même Parfois un peu difficile D'où l'importance Je vais dire De revoir Notre façon De faire Concernant l'eau C'est à dire C'est à dire Peut-être prévoir Stocker de l'eau Parce que Ce sera Des temps Difficiles Qui sont à venir Puisque Je pense que Le dérèglement climatique Est bien en route Et qu'il faudra Y faire face Et pour cela Il faudra Justement Étudier De nouvelles façons De faire Mais sûrement Pas sans arrosage Parce que C'est impossible Quand on sait Que Nous sommes Nous-mêmes Je dirais Fait d'eau Et que Les légumes Sont remplis d'eau Donc Il faut arrêter Les conneries Voilà Donc Je vous donne Rendez-vous Tout de suite Je vais procéder Donc à la récolte Des tomates Et Je vais vous dire Par exemple Cette fois-ci Ce que j'aurais récolté A tout de suite Alors je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais on est quand même Sur des beaux calibres On est quand même A plus de 450 grammes La tomate On est sur des sacrés Beaux calibres Mais Le meilleur Reste à venir Vous voyez Ce mastodonte C'est une tomate Coeur de bœuf Et oui Vous avez vu Ma main Elle est là Et voilà La taille de la tomate Alors je sais Qu'il y en a Qui en ont sans doute Encore des plus grosses Des tomates Mais Regardez ça Comment elle est belle Ça c'est de la belle tomate On va récupérer Des graines De manière A pouvoir Avoir des tomates Qui soient Totalement Au niveau de l'ADN Du terroir Et qui donne Des spécimens Comme celui-ci Non pas sur une seule tomate Mais Sur tout le pied Ça doit être possible Je le pense Donc là On est sur un Sur un spécimen Qui fait 593 grammes Oui Donc comme je le disais Il y en a Qui ont déjà réussi A avoir des beaucoup Plus grosses tomates Mais Je suis satisfait Regardez-moi ça N'est-elle pas belle C'est une tomate Dutchman De type Coeur de bœuf Elle est tout bonnement Énorme Et oui Et elle est à point Elle est mûre Prête à manger Dutchman Retenez bien son nom J'en garderai des graines De celle-ci Pour que je puisse La refaire L'année prochaine Car c'est véritablement Un très très beau spécimen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voici la photo de famille De la récolte de ce soir Nous avons Quasi 6 kg Enfin on va dire 5,7 kg Donc auquel on ajoute Au 20,3 kg Qu'on avait déjà Récolté On est à 26,27 kg De tomates Depuis le début De la saison Et comme je vous le disais Avec une saison Qui a commencé tard Puisqu'en fait Comme il a fallu monter La serre Et bien La plantation en pleine terre Des pieds de tomates A été faite plus tard Donc On peut dire Que c'est parti Avec une telle récolte Salut les amis Alors nous sommes Deux jours plus tard Et donc Je m'apprête A retourner Récolter Quelques tomates Et nous allons voir Une fois de plus Que ma technique En tout cas Pour ceux qui Est de chez moi Fonctionne Merveilleusement Allez C'est parti Donc nous voici Devant la serre Et nous nous rendons compte Une fois de plus Qu'il reste Beaucoup de tomates Alors Il y a beaucoup de tomates Il y a des tomates Qui commencent A bien rougir Comme on peut le voir Il y en a encore ici Il y en a un peu partout Alors Ne rougiront pas Les tomates Qui sont jaunes On a aussi Donc De la noire de Crimée Bon Il y en a une Qui est tombée par terre Elle va le mûrir Quand même Qu'est-ce qu'on a ici Oh On a de la cœur de bœuf Voilà Avec des sacrés beaux spécimens Et entre autres Il y en a un ici aussi Qui est fantastique On en a Encore de la tomate ici Cœur de bœuf Voilà Et puis si on se retourne Sur Eh oui Donc là On a Ça c'est de la Tomate ananas Encore de la tomate ananas De la tomate ananas Qui est mûre Il y en a encore une autre Qui est derrière Hein Qui se cache Eh oui Mais on va On va venir chercher ma petite On va venir chercher Alors avant Excusez-moi Donc on a De la tomate noire de Crimée On en a également Ici Qui est mûre Bon on en a plusieurs Alors on va les voir De ce côté Excusez-moi Ça bouge en tous les sens Donc On a encore une tomate Ananas Ici Bon celle-ci Elle est en bonne voie Mais On voit Elle est jaune ici Il lui reste encore A mûrir Surtout le reste Derrière Ça viendra par la suite Donc Qu'est-ce qu'on a d'autre Eh bien On va les voir Ici Bon là c'est en train Donc là c'est de la tomate Moscovitch Donc il est en train de Eh oui Bah oui Tomate Moscovitch Et donc Ici on a De la tomate grappe Encore là Qui est en train de bien mûrir Donc ici Si on écarte Bah là Pareil Encore de la tomate Il y en a partout Si on Ici Enfin Là Le pied suivant Il y en a Encore Ici par derrière Hop Voilà Qu'est-ce qu'on a encore Ici On a Une tomate Dutchman Qui est en train de mûrir encore Enfin elle Elle est bonne Donc après Toujours dans les tomates grappe On en a là On en a là Regardez-moi ça Pouc pouc Touc 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 Hein Pied après On en a là Et on en a là Et on en a là Et on avance Encore et encore De la tomate De la bonne tomate Regardez-moi ça Ça c'est de la tomate Je peux vous dire Qu'on s'en met Plein à la bouche Là c'est encore en train De mûrir un petit peu Donc normalement Avec celles qui sont Derrière Ça devrait être bon D'ici un ou deux jours Hein Et oui Bon après Je ne ferai pas ça Tous les jours Mais c'est C'est pour vous prouver Regardez-moi ça Là Tomate lavorgienne Donc celle-ci Celle-ci Là Elle est mûre Là-bas en dessous Aussi Là Elle est plus petite Mais elle est mûre Quand même Qu'est-ce qu'on a encore Regardez Ah Et puis Ici On a Encore De beaux spécimens Voilà On a fait le tour Et N'oublions pas Hop 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 Excusez-moi N'oublions pas Celle-ci Voilà Allez On va ramasser ça Et puis Je vais vous dire Combien ça fait Pour cette fois-ci Au revoir Alors, si je fais mon petit calcul, ce soir, nous avons récolté 8,7 kg de tomates. Je pense que c'est bien, on en avait déjà récolté pas mal le 24 août, et deux jours après, 8,7 kg. Alors, ma méthode fonctionne ou ne fonctionne pas ? Qu'en pensez-vous ? J'attends votre commentaire, ici, en dessous. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, et puis surtout, actionnez la cloche, comme ça au moins vous serez avertis des prochaines publications. Allez, à la prochaine ! Bye bye !